Musique de générique Alors comme promis hier, on se retrouve pour la suite de notre petite vidéo Fimo d'hier. Donc pour le montage, voilà, tout a été cuit, tout a été vernis. Donc je vous montre, vous voyez. Donc là, ma petite tartelette avec son petit sapitard. Voilà. Les bijoux, voilà. Alors eux, ils sont super beaux. Les détails avec le pochoir. Je vous rappelle que j'ai fait, donc avec ces pochoirs. Voilà, je vais mettre sur le papier blanc, vous verrez mieux. Voilà, avec des pochoirs comme ça. Voilà, c'est des pochoirs pour la pâte polymère. Donc, de chez Graines Créatives. Voilà. Donc, il existe plusieurs modèles, il n'y a pas que celui-là, il en existe encore d'autres. Mais bon, je n'avais acheté que celui-là pour l'instant parce que je voulais essayer et donc je verrai après par la suite. Mais c'est vraiment super parce que, bon, les détails sont vraiment géniaux. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Donc, ça, c'était pour les, ici, les boucles d'oreilles. Donc, pareil, je les ai vernis. Et les deux petits en plus, là, que j'avais fait comme ça. Voilà. Donc, là, j'ai trouvé mon petit bocal. Voilà, vous voyez, c'est un petit bocal où je mets mes petites perles, mes mini perles comme ceci. Donc, du coup, je vais coller ma petite cartelette dessus. Voilà. Ça cachera la marque Amora. Voilà. Donc, on va faire comme ceci. Voilà. Donc, là, pour la coller, alors, je souhaite que vous la collez avec la colle forte que vous avez. Ou, moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller au pistolet à colle. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas bouger. Et là, du coup, bon, comme c'est vernis, ça ne bougera plus. Alors, j'ai revisionné hier la vidéo après vous l'avoir mis. Et il manque la partie avant que je mette les fruits. Donc, avant que je mette les fruits, j'ai mis de la fimo liquide, moi. Voilà. J'ai mis ça avant, donc sur la pâte blanche, avant de fixer toutes mes rondelles de fruits. Comme ça, elles sont bien collées dessus et elles ne peuvent plus bouger. Parce que la fimo liquide, du coup, à la cuisson, se durcit. Et après, vous êtes tranquille, ça, ça ne bougera plus. Voilà. Donc, je vais voir d'abord si mon pistolet est chaud. Non, pas encore. Alors, en attendant, je vais vous montrer. Pour le collier, je vais faire un rat de cou. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, c'est un rat de cou en métal, donc noir. Alors, là, j'en avais les dorés avant, la fermeture d'oreille. Mais là, bon, la fermeture est argentée. Mais bon, comme c'est derrière, ça ne se verra pas. Et, donc, je vais avoir ça en rat de cou. Et j'aurai les deux boucles d'oreilles qui seront pareilles. Alors, est-ce que tu chauffes ? Oui, ça y est, il chauffe. Donc là, aujourd'hui, ma vidéo va être assez courte. C'était juste pour terminer. Mais bon, hier, c'est vrai qu'elle était longue. Je ne sais pas si vous avez regardé jusqu'au bout. Si vous avez le courage de regarder jusqu'au bout. Alors. On va cacher le mot Amora. Voilà. La colle en pistolet, ça fait toujours des filaments. Et on va coller notre petite part de tarte. Voilà. Ici. Sur le bord. Voilà. Donc, on a notre petit, notre petit bocal avec sa petite tarte. Voilà. Là, ça ne bougera plus. Voilà. Et je peux l'ouvrir. Voilà. Je peux l'ouvrir, ça ne bougera pas. Oh, j'ai les perles qui sont collées dans le couvercle. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous voyez bien. Oh là là. Pourtant, aujourd'hui, c'est ciel bleu. Voilà. Peut-être que là, vous voyez mieux. Je ne sais pas. J'ai de moins en moins de luminosité, moi, dans ma pièce. Voilà. Et ça ne bouge plus. Voilà. Ma petite tarte est collée. Alors, maintenant. On va s'occuper de nos bijoux. Donc, pour ça. Alors, d'abord. Pour le médaillon, je vais prendre le plus grand. Oui. Je vais prendre un anneau, comme ça. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Vraiment rien de compliqué. Un anneau. Le médaillon. Alors, on l'ouvre comme ceci. On met un peu le zoom. Voilà. Donc, on passe le médaillon. Je vais passer à la main, peut-être. Ça ira mieux. Voilà. Alors, je me demandais si je passais ça en plus. Est-ce que ça irait ? Mon trou s'est resserré à la cuisson. Voilà. Voilà. Hop. Je vais voir si ça va. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Je vais piquer l'autre sens. Aïe. Je me pique. Voilà. Ah, voilà, Fifi. Non, ça n'ira pas. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Ça va, Fifi ? Oui ? Tu es en retard, hein, sur la vidéo. Qu'est-ce que tu faisais ? Puis traîner ? Donc, voilà. Là, je n'ai plus qu'à refermer l'anneau. Donc, c'est tout simple. Hop. Voilà. Mon anneau est mis. Et donc, je n'ai plus qu'à le passer. Et voilà, j'ai mon rat-cou qui est fait. Tout simple, tout simple, tout simple. Et dis-tu, tu serres ? Alors, je serre ou je desserre ? Voilà. Un petit rat-cou. 8 faits, bien faits, comme on dit. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne. Je vous ferai une photo après en le mettant sur moi. Vous verrez mieux. Donc, les boucles d'oreilles. Alors, il va me falloir deux accroches, bien sûr, de boucles d'oreilles, comme ceci. Et pareil, il me faut deux anneaux. Et j'éteins mon pistolet à colle parce que je sens que ça chauffe. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû me tromper de jour parce que je suis allée à la presse aujourd'hui. Et il n'y avait pas... Et je suis allée à Auchan aussi. Mais il n'y avait pas le numéro 12 de la FIMON. Bon, je ne sais plus, j'ai dû me tromper de jour. Je croyais que c'était le mardi que ça sortait. Mais bon, j'ai dû me planter. Mais bon. Alors, je fais un petit tour, un petit quart de tour pour que ce soit dans le bon sens. Voilà, je passe mon attache. Voilà, ma première boucle d'oreille est faite. Voilà. Réalement, tout simple. J'aurais pu rajouter avec des perles et ceci et cela, mais bon. Là, non, je l'ai voulu toutes simples. De toute façon, quand on fait des parures, il vaut mieux pas mettre trop, trop de choses. Donc, on fait pareil avec la deuxième. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, quand vous ouvrez, vous prenez comme ça et vous ouvrez toujours vers vous. Ou bien, vers ou par là. Mais toujours, il ne faut pas écarter comme ça. Il ne faut pas écarter comme ça. Sinon, votre anneau est mort. Il est déformé et c'est foutu. Donc là, pareil, je vais faire un petit quart de tour de l'anneau ici. Pour que ce soit dans le bon sens. Parce que sinon, votre boucle d'oreille, elle ne doit pas être dans le bon sens. Hop, voilà. Et je referme. Voilà. Je referme un peu plus. Voilà. Donc voilà. Je mets deux boucles d'oreilles. En noir et doré. Tout simple. Donc là, bon, si je voudrais, je pourrais peut-être remettre comme ça devant. Mais bon, je vais les garder pour faire avec peut-être un autre bijou. Je verrai que ça peut toujours me servir pour autre chose. Vous voyez, ma tarte, ça y est, elle ne bouge plus. Elle est super bien collée. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, c'était une vidéo très très courte aujourd'hui. Donc c'était juste pour vous montrer ce que ça faisait. Donc vous avez les deux boucles d'oreilles. Et vous avez donc le rat-cou. Voilà. Là, on est enlevé. Avec le rat-cou. Ça vous fait une jolie petite, belle paire de... Enfin, une jolie parure. Voilà, je vais y arriver. Et pour Noël, c'est joli, hein, pour mettre à Noël. Pourquoi pas. Donc pour Noël, pareil, on peut se faire plein de choses, hein, en bijoux. Pourquoi pas vous faire des sapins, vous faire des... Père Noël, vous faire... Mais là, bon, c'est un peu plus classe. Donc vous pouvez les faire en argenté, en cuivré. Donc avec cette poudre que je vous montrais hier. Voilà. Donc la poudre Fimo. Et elle dure longtemps, hein. Le pot est petit. Mais ça dure vraiment longtemps. Ça fait déjà un moment que je l'ai. Et j'en vois pas le bout pour l'instant. Donc... En tout cas, ces peaux choix... Elles sont vraiment très bien. Donc je vous referai des tutos pour les autres possibilités. Alors, donc là, pour l'instant, on affiche sur pâte crue. Donc avec... Avec la poudre. Voilà. On peut faire aussi sur pâte crue avec de la peinture acrylique. Voilà. On enlève l'excédent avec une vieille carte bleue, vous savez, ou une carte de fidélité. Voilà. Après, ben, vous faites cuire normalement. Après, on peut faire sur pâte cuite. Voilà. Donc, sur pâte cuite, vous faites votre bijou, enfin, votre forme d'abord. Vous la faites cuire à 110 degrés ou à 130 si c'est la cernite. Et ensuite, ben, vous faites avec la peinture. Avec la poudre, par contre, c'est toujours sur pâte crue. Vous faites sur pâte crue et après, il faut la cuire. Et ensuite, vous pouvez aussi... Alors, pour faire un effet scintillant sur de la pâte crue, donc c'est ça, c'est cette pâte-là. C'est ce que je disais. Donc, vous faites votre motif avec cette poudre. Fifi, arrête, arrête, arrête. Non, non, elle s'en va s'installer dans ma boîte à Fimo. Mais elle n'est pas bien, sa petite tête. Elle s'en va se coucher dans mes pâtes à Fimo. Donc là, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je vous referai des tutos avec la peinture acrylique. Voilà. Des pochoirs, la peinture acrylique sur la Fimo cuite et sur la Fimo crue. Voilà. On fera les deux. Donc, on fera ça dans cette semaine. Ensuite, je vais... Donc là, j'attends le prochain numéro. Voilà. Je vais vous refaire des tutos Fimo sur les exercices qu'il y a dans les fascicules. Je vais vous faire aussi... J'ai une commande à faire. Je crois que je vous l'ai expliqué hier. Qu'il faut absolument que je fasse cette semaine. Absolument. Donc, je vais la filmer. Comme ça, vous la verrez. J'ai une vidéo à vous faire sur des produits que j'ai achetés. Alors, très peu. Très peu. Vous voyez. Je vous les montre juste comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Vous voyez. Il y a quatre produits. Je vous les montrerai mieux dans la vidéo que j'ai achetée. Sur une boutique. Et je reparle un peu du concours. Alors, le concours. Je voulais le faire le jour de mon anniversaire. Mais ça ne va pas être possible. Il va y avoir de... Je m'en excuse. Mais il va y avoir quelques jours de retard. On est déjà le 7. Mon anniversaire, c'est dans cinq jours. Là, j'ai encore contacté les boutiques qui sont OK. Donc, j'attends qu'elles m'envoient leur lot. Voilà. Je dois encore en contacter une ou deux. Parce que je n'ai pas encore mes cinq. Et puis, moi, il faut que je fais ma création. Que je veux offrir également au concours. Donc, je n'ai pas encore fait. Donc, le temps que je prépare tout ça. Je vais faire le concours, je pense, vers le 15. Voilà. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Puis, bon, comme... Je préfère avoir les lots avant. Comme ça, je vous les montre dans la vidéo. Alors, il y a des... Il va y avoir des choses sympas. Et en même temps, je vais vous faire découvrir des boutiques. que je pense que vous ne connaissez pas. Et que... Je pense qu'il ne demande qu'à être connu. Et... Donc, voilà. Et d'ailleurs, il y a une boutique qui est tout près de chez moi. Que je ne savais pas. Voilà. Donc, je viens de la voir au téléphone, la dame. Donc, on va se donner rendez-vous, là, cette semaine. Du coup, elle ne va pas m'envoyer de l'eau par... Au courrier. Puisqu'elle travaille dans ma ville. Vous voyez. Donc, elle va venir me donner le lot en main propre. Donc, c'est super. Comme ça, je vais pouvoir la rencontrer. Et... En plus, cette dame... Je vous en parlerai le moment venu. Mais elle est en train de créer des choses pour sa boutique. Donc, elle est vraiment à connaître. Voilà. Mais tout ça, on en reparlera à ce moment-là. Et je vous dis, donc, le concours se fera aux alentours du 15. Voilà. Donc, j'espère que cette mini-vidéo vous aura plu. Comme ça, je vous ai montré la tartelette. Voilà. Qui est finie, vernis, collée. Le montage des bijoux que j'ai donc fait hier. Et on se retrouve très très rapidement. Donc là, la prochaine vidéo, je la... Alors là, je pense que je vais la faire aujourd'hui aussi. Euh... Alors, c'est une vidéo... Astuce. Mais là, elle va être toute petite. C'est une vidéo astuce. Voilà. Euh... Et puis, c'est bon. Voilà. Et après, j'attaque. Parce que là, il faut vraiment que je me remette... Que j'attaque mes créas. J'ai une commande. J'ai... J'ai... Une commande en cartonnage. Je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais... J'ai une commande en cartonnage. J'ai... Un échange. Euh... J'ai un... Un échange aussi de calendrier de l'Avent. Donc, euh... Là, il faut que je bosse, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. Voilà. Là, je... Cette semaine, je pense même pas que j'aurai le temps de fabriquer des choses pour mettre dans ma boutique. Euh... Voilà. Donc, je crois que même le soir, il va pas y avoir de télé, là, cette semaine. Parce qu'il va vraiment falloir que... Euh... Que je rattrape le temps perdu. Voilà. Bon, comme d'habitude, j'ai fait ma grande bavarde. Euh... Ma fiffi est partie. Voilà. Elle est vexée. Elle est partie. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Euh... Et voilà, aujourd'hui, je suis crevée. J'ai crevé, crevé, crevé. Euh... Pourtant, je dors. Mais, bon. Euh... Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ça y est, je ne sais plus. Oui, j'attends... Créa Mélan. J'attends ta réaction dans ta vidéo. J'espère. Alors, je pense pas que tu vas l'avoir aujourd'hui. Mais demain. Voilà. Euh... Voilà. Oui. Bah, c'est tout, hein. Déjà, c'est parlé, hein. Je crois, aujourd'hui, non ? Allez, maintenant, je vous laisse. Gros bisous à toutes. Faites-nous plein de belles créas. Venez me les montrer sur le groupe ou sur ma page ou par e-mail ou comme vous voulez. Je vous attends toutes les bras ouverts. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye, bye. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501